L'imam sera un waqf destiné à Matalem. L'avantage de l'waqf, c'est que par rapport au secteur de l'waqf, il n'y a qu'un chtar ou la cible. On peut choisir qui va bénéficier de l'waqf. Ça peut être la famille, ça peut être un public précis, comme Matalem, les personnes en situation de handicap. Alors, le cycle de l'Université citoyenne est organisé par l'Institut HEM, haute étude managériale, bien entendu, via la fondation d'El Nadir HEM, qui chapeaute un petit peu toutes les activités culturelles et de recherche surtout. Ce concept de l'Université citoyenne, c'est notre 20e édition à l'échelle nationale et c'est notre 10e édition à l'échelle de Tanger, à l'échelle du Nord. Le cycle de conférences, c'est un cycle de conférences qui est ouvert à tout le monde. Yannis, toutes les personnes qui ont envie de reprendre un petit peu les études, de retrouver les ventes de l'école, qui sont intéressées d'approfondir leurs connaissances, des thématiques bien particulières. Qu'est-ce qu'on a donné le Forsa pour s'inscrire à l'Université citoyenne et de suivre le cycle qui est un cycle de 9 conférences ? Pour la région du Nord, elle a 9 conférences pour Tanger et 3 conférences pour Tétouan. Donc, Tétouan, comme elle est très proche de Tanger, on ne va pas la laisser à l'écart. Et donc, on organise 3 conférences, toujours en partenariat avec l'Institut français. Donc, voilà. Ce cycle de conférences, il est certifiant. Ness qui assiste à 7 conférences sur 9 ont un certificat d'auditeur Université citoyenne. Et nous avons, alhamdoulilah, des fidèles qui sont là chaque année, à chaque cycle de conférences. Merci.